Pour un nouvel épisode de Starfield, alors dans cet épisode on va tirer sur des gens Alors si bien sûr je veux bien parce qu'il est toujours pas sur la CSD Ah c'est prévu, c'est prévu Je vais faire un petit SSD pas cher Je pense qu'à un moment donné je vais prendre ça Attendez deux secondes, pause, respire le jeu Souffle, il y a six bonhommes sur la carte, ça va bien se passer Ok, ou pas C'est terminé pour toi Il y a un peu trop de... Il y a un peu trop d'éclairage pour moi Heureusement qu'ils ont des barres de vie au dessus de leur tête Ça va être de ouf Non, faut avouer que les barres de vie ça aide Je l'avoue Ok Je déteste ce jeu Et puis alors la lunette La lunette du viseur, qu'est-ce qu'il aime pas ça Il aime rien Je passe à une autre cible Ça va bien se passer le jeu Ça va être d'une qualité extraordinaire Il ne s'en dégage, on voit pas Allez ça décède Ok Bon ça s'est calmé un peu Bon les deux autres pour l'instant Ils sont calmes La musique s'est calmée Je viens d'apercevoir que j'ai oublié de transférer le son Dans mes oreilles Donc Vous n'aviez donc pas de son C'était pas un bug du jeu Oh vous avez rien raté Vous savez que de toute façon le jeu il faut Vous avez rien raté vous le savez Il se passe rien De toute façon vous êtes là pour quoi ? Vous êtes là pour le 100% ? Vous êtes là pour voir ce que je trouve Justement au dernier bouquin Tout soit ramassé Tout sera looté Soyez en rassuré Même en lagant Alors d'ailleurs ça rame beaucoup moins Bon une fois qu'il y a plus d'ennemis Mais le jeu est extrêmement fluide Parce que j'ai eu la dernière mise à jour Pour le coup De ma Nvidia Ça lui a fait le plus grand bien Je trouve Le jeu a pris une fraîcheur Qui ne l'avait pas Autre fois Et donc là nous sommes sur un zoo Avec des bestioles qui ne sont plus Un zoo Un laboratoire quoi Ah ça c'est bon ça Le verre vaut toujours une blinde Ça fait plaisir Comme d'où fallu c'est C'est des invariables Oh là là la technologie Les labos Heureusement Heureusement qu'il y a des labos qui existent Et attendez Ça piu piu Mais ça piu 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 Sans moi Euh attends Tac tac La mine Qui tire quoi Ah là Attends il aime vraiment pas les lunettes C'est Oh Oh il déteste Il déteste Il m'a dit T'auras de la fluidité Mais t'auras pas le son Mais bon Il est mort le monsieur C'est bon Ça suffit Petit crit Bon Je suis interdit de fusiller les lunettes Visiblement Euh Donc Tout a été pouillé Dépouillé Il n'y a pas de problème Ok Ici ça a été ouvert Oh Allez J'ai pas le droit aux lunettes Mais quand même J'ai vraiment pas le droit aux lunettes C'est interdit Quoi Bah voilà Par contre J'ai plus de munitions De ce flingue Donc De toute façon Il va falloir le laisser tomber C'est une bonne nouvelle Pour tout le monde Ne dites pas Ne dites pas que vous allez manger ça Parmétire Pourquoi pas Ça a l'air super bon Oh c'est du benzène Attends meuf Il y a du benzène A récupérer Tu peux mettre un jour ton benzène Tu peux mettre un jour ton benzène On peut pas le récupérer Il est indestructible Il y a des trucs qui de ton bazène Ou c'est comment Ouais ton bazène est indestructible Il est bugué Tant pis C'est pas grave Du coup une fois que t'es mort Je peux plus scanner Ok Bah non Evidemment C'est pas si drôle Euh Ok Ok Donc c'est mort C'est pas la même C'est pas le même truc Ah intéressant Intéressant On peut ouvrir ça ? Ouais Pas d'alien dedans C'est un peu triste Ok 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 Ça Il faudrait que je me mette en full scan Tout court On va rester en scannage Rien D'accord C'est une boîte vide Ça c'est un type vide Des calepins Toujours très précieux Le fil de calepins Euh Donc ici Il devait y avoir une bestiole Qui s'est tirée Je pense que c'est la La grosse araignée Un chelou Qu'on a buté Ok Des sacs Bah celle là Elle est morte D'accord Bon bah là Par là c'est vivant Bah non C'était vivant C'était Alors Qu'avons-nous là Animal Végétal Ou minéral Peut-être les trois à la fois Là Je sais pas trop Disons les trois Si je dis les trois Je gagne quelque chose Ou pas Du loot Du loot Du loot Du loot Du loot On adore les bouts de verre Regardez-moi ça Les petites fioles 0,10 Qui valent 55 Ça Ça c'est un peu Un cadeau des dieux Les laboratoires C'est bon deal Toujours du très bon deal Alors Ah non mais merde Action Méga bien l'action J'adore les mecs Viens refais ça Stockage solide C'est qu'il a l'air cool Ce labo Il a l'air d'être Ultra riche Euh Non il faut rester en scale Cool Trop cool Regardez Je ramasse des choses Qui ne servent à rien Ça c'est vraiment trop cool Ok 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 Ah ouais Ils ont tous Je me disais J'ai tiré sur aucun De ces gars là Oui c'est C'est le tas de ferraille Qui allait tous Se les faire au close Qui s'a tous tabassé Oh Oh c'est qu'il y a des choses D'ici Trop bien Il n'y a personne Sur la piste Ah oui c'est Vachko Vachko Degama Qui les a tous Buté Attends ça c'est des Petits n'entrepôts Oh la joie Oh joie Bon Pourquoi vous vous embêtez A transporter tous ces trucs Je transporte rien Là ça va Ne dis pas que je suis Des gens sur charge Là C'est le jeu qui triche C'est bon Y'a rien wesh Oh de l'ur Hop Accroche toi mon gars Ça c'est pas décomptant Mon kid Je suis sur un grand gisement De benzène Super Super content de le savoir C'est qu'il va nous falloir Ce que je voulais explorer Ah oui là Ouais par ici Ah non mais c'est un sup Vraiment le poids dans ce jeu C'est vrai que c'est vraiment le truc Qui veut me faire arrêter le jeu C'est même pas le fait que Ouais c'est hyper répétitif C'est comme ci C'est comme ça C'est vraiment la gestion du poids Qui me rend fou malade Sans lunettes Le jeu il l'a adoré Il m'a fait Oh je joue tout le temps Comme ça Pareil y'a des véhicules On peut pas s'en servir Enfin y'a rien qui va Le jeu nous a mis des véhicules Et on peut pas s'en servir Non vraiment ça me rend malade Ce jeu a vraiment trop de défauts Ça on peut pas le ramasser du coup Celui-là oui Celui-là oui Mais pas celui-là D'accord On dirait qu'il a fusionné Avec le sol Ou alors je le décoince Comme ça Et là normalement J'ai tout décoincé Voilà J'ai pu le récupérer Y'a plus de problème Hop Y'a plein de trucs Que j'ai pas fouillés Y'a plein de boîtes J'ai pas Je suis passé comme ça J'ai vécu ma meilleure vie Ma meilleure vie de booter C'est juste un carnet de notes Ok La porte Tac tac Ah oui donc ça y est On est vraiment en quête Avec un fantassin Et tout A les récupérer Non non C'est pas des vrais trucs Attention Attention c'est une braquette Un i-tuyau C'est un C'est un Tuyau intellectuel Magico Quelque chose Cool Des caisses Des stockages Avec des solides dedans L'iridium J'ai l'impression Que ces gentils stockages Me rendent très très lourd Oh c'est la petite Y'a une petite cafette En terrasse Surgelée Sur vraiment Dehors c'est le grand froid Genre on peut en mourir Mais les gars Sont fait une petite terrasse Quand même pour Bah du coup Pas manger dehors Parce que je crois Qu'en plus Si je dis pas de bêtises On est sur Vénus Enfin on est sur une planète Qui n'est pas respirable Y'a une petite cafette dehors Peut-être je me trompe Je dis des bêtises Je sais pas regarder Sur quelle planète on est On peut aller vérifier Assez rapidement Mais en vrai Le détail ne m'intéresse pas Ce qui m'intéresse C'est le petit gaz Là-bas Le morceau de benzène Que j'ai pas pu récupérer Qui me fout le talmor Mais il y a un petit accès Par ici Une structure là-bas Oh Bah j'ai récupéré un flingue Je suis bien fait de faire Ce petit tour Ce petit détour même Bon on va aller lourder Dans le vaisseau Ce qu'on peut lourder Parce que là On peut plus marcher Je suis en train de mourir Du coup on va se reposer On va tout faire d'une traîne Mais avec satisfaction le mec Je constate avec satisfaction Que vous êtes en train de mourir Félicitations capitaine Ce gars c'est impressionnant Le gars il est très content Vous êtes en train de mourir C'est une bonne chose capitaine Pardon Je regrette vraiment Mon morceau de vaisseau Avec le coffre dedans C'est vraiment Ça me bute à max Il faudrait que je réduise Mon nombre de modules Je pense Au strict nécessaire C'est à dire juste Lui avec mon lit Vital Et un avec la boîte Il est temps d'y aller Il faut la boîte Il faut le petit coffre en plus C'est obligé On va y aller T'inquiète pas Je fais juste du triage T'inquiète pas Attendez Tab Ouais les nouveaux objets Fous tout par terre Voilà j'ai tout Tout Je te pose pas de questions J'ai tout par terre Ouais 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 Vas-y Oui je confirme Je confirme Vas-y j'ai tout T'embête pas Te pose pas de questions Ouais ouais dégage tout Pourquoi j'appuie sur E Ça veut pas C'est peut-être C'est entré en fait Il y a une faute sur la touche Ouais c'est entré Le jeu t'affiche pas Les bonnes touches C'est un peu triste Aurion T'as une valeur de combien T'as mon petit pote 5200 T'as un peu sexy quand même Un peu sexy comme flingue Un peu Non je reconnais Il y a un sexiness Voilà Je pense qu'on est bien J'ai plusieurs combis Sur moi Je suis équipé De la marque 1 Ah d'accord Ah oui j'ai choisi La nouvelle combi Ok ouais Mais on va regarder Qu'une sur nous Hein Voilà Euh Casque pareil On va virer l'ancien Très bien Bon on va faire de la place Basiquement La clé de la loge Les échantillons Bon il y a 3 fois rien ici Dans les ressources Voilà Cosméthus Virez moi tout ça Virez moi tout ça Ah ça Et ma petite aqueue Je peux pas la jeter C'est marrant ça C'est une ressource légendaire Et le xénon Voilà Ah on a libéré un peu de place Les soins Est-ce qu'on a vraiment besoin De tout ça Ah je pars vraiment En mode léger Vraiment Ça prend pas de place Je m'en fous Je le jette quand même Ça tout dégage Allez hop Voilà Là normalement On a bien fait de la place On est à 41 sur 240 Putain même Mes flingues de base Me prennent autant de place Que ça Et tu sais quoi D'ailleurs Attends Attends voir Attends voir Attends voir J'ai plus Euh J'ai plus rien pour lui Voilà Ça saute Toi on peut encore Te garder Toi on peut te garder Euh Allez Allez tu sors aussi Tu sors Le minimum On part avec 34 kills Deux flingues Un peu de munitions Vite fait J'ai l'impression Que ça sera un problème Plus tard À mon avis Ça sera très vite Un très bon problème Mais bon Tout va bien Allons visiter Ça sera un problème Plus tard Faut pas oublier Euh Faut pas que j'oublie Ça sera un problème Plus tard Voilà Salut ma gueule On va devoir amener Je tente de charger Ça 15 fois Ça suffit D'ailleurs Je suis pas allé voir ici Il restait un cadavre De pouilleux Voilà Ça y est On sera surchargé Pour le jeu C'est sûr Tac 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 Moi ça me fait marre On peut pas ouvrir Les couvertes de ce truc là Sauf qu'on shot dedans C'est très drôle Il y a moult ressources Qu'on ne peut pas avoir Parce que je ne sais pas Ouvrir un truc C'est marrant ça C'est marrant ça Euh Ok Pas que d'eau C'est bon Encore un flingue Et des munitions Bon Qu'est-ce qu'un soit trop long Bon visiblement Il y a eu des morts Dans cette station On va On va au problème Directement Au cœur du problème Ah les phases de chargement Je suppose que les gens Qui ont un SSD Ça charge beaucoup plus vite Pour eux Mais moi ce qui me bute C'est que Avec les phases de chargement Que j'ai Je suis en combat Ça rame quand même Ça c'est un peu triste Ce potleur est à moi Bon bah Je sais pas hein Ça s'ouvre du coup ou pas Non On va éviter de passer par là Au cas où ça ferait Bip 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 Parce que j'ai du métal sur moi Et que ça attire tous les ennemis Sur moi Oh les détails techniques Vous savez ça ? Ça c'est grâce à la puissance Du rôlisme Car si je n'étais pas rôliste De carrière Professionnel à temps plein C'est un piège Dans lequel j'aurais accepté De tomber Alors que très probablement Il se passera rien Attention hein J'ai de quoi vous miner la gueule Faites pas les dingues Je suis juste ingénieur en papeterie Il se passe rien d'autre Ah j'ai marché debout Visiblement ça ne dérange personne Très bien Prenez tout ce qui peut être utile Et laissez le reste Tout à fait Je prends donc absolument tout ce qu'il y a Il avait quand même un peu de pognon sur lui Sur tous Scientifique ça paye bien Jusqu'à que tu te dis Je suis mort pour ça Et là tu te dis Ça paye quand même moins bien Ah on a plus le temps de mire Non non on s'en fout L'épée de Dimboclès Mange tes morts On a plus le temps de quitter Ils a tous lu Il y a 3 lits dans le jeu C'est bon quoi On a compris C'est juste à vue le garde-hossier Ok Je me dis qu'il faut que j'aille par là Donc je vais pas aller par là Ça me paraît évident C'est sûr que par là il y a un piège Les fioles Qui contiennent quelque chose Mais sachez qu'en terme de prix On s'en fout Ce qui intéresse les gens On va vider ça par terre Un produit sûrement ultra dangereux Ça ne nous intéresse pas Ce qui nous intéresse C'est la fiole Le verre bien sûr Il a l'air de fort bien se passer tout ça Il a l'air d'avoir passé Un agréable moment ici On va m'intéresser de le déverrouiller On peut pas récupérer ces trucs là Je suis sûr que ça vaut des blindes Des blindes Pas une Mais des Vraiment plusieurs blindes Mais Et moi mes stylos vert et bleu Le rouge Clé nécessaire Pour pas ouvrir cet endroit Et ça ça a l'air détruit Déjà l'outager On peut l'outager Faisons de la loutagation Ce que nous faisons de mieux bien sûr On a pas que d'eau Ok donc la discrétion ne sert définitivement à rien Pour ce jeu Bon Bon allons-y comme un bon On gagnera du temps Hop hop Des calepins Des dossiers Piquons tout Tu n'avais pas d'argent Tu méritais de mourir Scientifique sans Désargenté C'est terrible Il méritait de mourir Lui aussi visible Je sais même pas Je vais même pas regarder S'il avait de la thune Je l'ai pillé trop vite Hop Parce que le secret D'un bon pillage C'est de ne pas regarder Ce que tu lootes C'est juste de looter Très vite Donc pour looter Très vite Il faut que tu regardes Où est-ce que tu vas looter Et non pas ce que Tu es en train de looter C'est que tu es toujours Dans l'avenir Tu sais pas Ce que tu Ah J'ai pas mis mon téléphone En silencieux Excusez-moi Bon oui On demande de renfort U309 Je crois que Vous ne saisissez pas La gravité de la situation Nous ne pouvons pas Attendre une semaine Nous ne pouvons même pas Attendre un jour Nous avons besoin de renfort Maintenant Où ce sera Le mec finit même pas Ses phrases Et il s'étonne Qu'il se fasse crever Fatiguant Les gens Les gens Ils le français Vraiment J'ai oublié de looter Un truc Le jeu m'a dit Regarde bien T'as oublié de looter ça Ça ne vaut rien Ça ne vaut rien du tout Mais les vaisseaux Coutent cher Donc n'oubliez jamais Que si un jour On a un grand vaisseau Il aurait été payé Grâce à des stylos Des calepins Et des rouleaux de PQ Et des gobelets Bien sûr Le ménageur Le roi de la revente Du gobelet usagé On ne va pas recycler Un juste usagé Ça ne veut juste Vraiment On ne recycle même pas Genre on vend des gobelets Ils ont été écrasés On les a dépliés Et c'est tout Et on te les a vendus Comme ça En l'état Pourquoi j'ai l'impression Qu'il y a un autre truc Sur le jeu Bref Il y avait quelque chose De valeur Non Une spéciale T'inquiète Rien qui ne t'intéresse Sache-le Bon là Il y a les chiottes Du coup Ça m'intéresse énormément Surtout que l'objectif A l'air d'être par là Ouais Objectif est par là Donc Ce qu'on va faire Évidemment C'est tout le reste Sauf ça Le classique Ah des gobelets Bien sûr Bien sûr Des gobelets Est-ce qu'on ne vient pas Looter spécialement Des gobelets Avant tout Et du coup On en profite Pour tout ramasser Parce qu'on n'aime pas On n'aime pas les pertes Évidemment Le gâchis Le gaspillage Je viens juste Pour la machine à eau Puis en fait Il y avait des gars Il y a eu des problèmes Tu sais Ça serait trop rigolo Ça dans un jeu de roue Vraiment Tu commences T'es là Dans ton petit vaisseau De technicien Tu viens recharger La machine à café T'arrives Et là C'est le bordel Comme ça Avec des mecs Qui meurent partout Et tout Tu fais Bon ok Moi je venais juste Pour changer le café Mais bon Si on me laisse Ramasser des flingues Du fric Je prends Ah Oui on demande de renfort Ok je crois que vous C'est pas vrai D'accord Par contre ça pareil Ça on voit On voit que c'est dommage Parce qu'on a dit Il faut faire un jeu vide Pour le premier crétin Qui traîne Donc au lieu de te mettre Les 5 ou 6 entrées de dialogue On va te spammer La même entrée de dialogue Plusieurs fois A plusieurs endroits différents Juste pour qu'on soit bien sûr Que le crétin Qui a pas looté Au moment où il tombe dessus Il comprend quand même Tu vois Ah il a récupéré le début Et du coup on est prêt A te le spammer Plusieurs fois dans ta de face Ok Bon Allons voir ce qu'il y a au bout ici Ah il faut une clé Bon d'accord Bon bah j'ai pas le choix Faut des clés partout Ok On va aller aux chiottes du coup Ok C'est quoi ça ? Ah c'est juste un bouc Ah il y en a plusieurs Tac 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 Oui j'ai oublié de lever le nez Putain j'ai oublié la déco J'ai oublié la déco C'est vraiment possible ça ? Bah oui La réponse est oui Tout est possible Donc access granted On peut pas accéder Waouh Et en plus c'est linéaire Vraiment Et pourquoi je m'accroope Ça sert à rien La discrétion ne sert à rien Donc ce jeu Qu'est-ce qu'on peut loot ? Ce coffre là par exemple Il est lootable Alors à noter que c'est bourré d'explosifs ici Peut-être intéressant de le savoir Ok il y a un truc par là Un truc par là aussi Il y a des gens morts sur les chiottes Mais ils ont quand même laissé leur petit solde de 220 cred Au calme Magnifique Oh le balayeur qui est le mieux payé Scientifique balayeur Le mieux rémunéré Hop C'est vrai qu'on fait aussi dans l'entretien On fait pas que dans le rouleau de BQ Plus largement On fait aussi des savons et tout Il va se passer des dents ici Oh il y a des marines de Lucie Qui ont été crevées là Sur moi C'est la compagnie On t'en a un On t'en a un On t'en a un On t'en a un Je crois que ceux qui restent derrière nous, c'est dans la pièce où je devais aller. C'est ça. Excusez-moi. Un réflexe, madame. Excusez-moi. Non, mais on dit que vous n'avez rien vu. Ça va ? Elle a l'air de très bien le vivre par rapport à ce qu'on pense. Madame ? Je peux soigner quelqu'un ? Je ne sais pas si j'ai les dons de soigner des gens. Mon talent, c'est plutôt de tirer sur les gens. Ne laissez rien derrière. Alors, rien du tout, ma bonne dame. Bon, ce n'est pas pour tout de suite, ça. Je crois que j'ai fait bugger le jeu. Je crois que je n'étais pas censé mettre une balle dans la dame. Elle avait un flingue braqué sur moi. J'ai des réflexes. C'est comme ça. Elle a un flingue. J'en ai un. J'ai des balles. Peut-être pas. Bon, c'est pas une cartouche, quoi. Tranquillement. C'est non. On passe de positude. Foup. On va retourner la barre si je l'écroge ou pas. Je suis en pensant qu'on ne pourra pas faire le reste du scénar si elle est décédée, quoi. Un instant, je vous prie après la pub. Touk. Touk. Voilà. Hop. Ah, bah si, on peut accéder à la suite. On peut laisser le soldat ici et revenir après la pub. On peut laisser le lieu rechargé. Peut-être qu'en rechargeant, elle se guérira elle-même de ses blessures. Je ne sais pas. On va prendre des choses. Que depuis, il est décédé. Ça fait quand même plaisir de pouvoir courir. Parce que souvent, nous, on ne peut pas. Oh, du PQ. Hé, du PQ dans une salle de serveur. C'est du génie ou pas ? Franchement. Et des rouleaux de PQ usagés en plus. Ah, on se charge en charge à cause du PQ. Merde. Vraiment. Vraiment. Si on m'avait dit un jour que je serais en surcharge à cause du PQ, je l'aurais cru. Parce que bon, à moi, tout est possible. Ça se loot, c'est normal. Bon. À mon bord, le soldat... On balaye, là. Bonjour, madame. Bonjour. Ah, madame. Madame, madame, madame. Arrêtez. Arrêtez, madame. Je suis votre amie. Arrêtez, madame. Je vais être obligé de le buter, ce soldat stupide. Bon, bah, on sera bon pour recharger le lieu, là. Allez. Il a pété la 4. Il a pété la 4. Ah, il y en a un qui a misé son café, quoi. Ah, ça en merde un peu d'avoir cassé la quête. Tu vas saigner. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah. 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 Ah, c'est bon. Ah. 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 Je ne sais même pas si j'ai tout rechargé. Recharge-moi ça. Il est bien le calibre 12. Ça ouvre la discussion quand même. Si vous portez trop de choses, vous devriez commencer à faire des priorités. Je ne porte jamais trop de choses, jeune fille. Je vais peut-être demander ça. C'est la fin. Quoi ? Vous me prenez pour un spatiard ? C'est lui qui les a tous éliminés. C'est lui, officier. Oula. Caporal Lesama, médecin des marines de l'U.C. On vous croyait mort ? Je... Je... Et voici le très estimé docteur Moussa, c'est ça ? On s'est invité à sa fête. Ok. Je suis médecin de guerre. Alors, ce... Cet avant-poste, c'est du trois étoiles. Mais de toute façon, que faites-vous ici ? Docteur ? Docteur ? Oui. Euh... Ah, pardon. Oui. De l'astrobiologie. Nous étudions les formes de vie dans les systèmes occupés. On... On tente de comprendre la faune et la flore et on recherche des applications pratiques. Euh... Voilà. Il ne se passe pas ça, ils s'en foutent de ce que tu fais. Ils essaient de faire main basse sur tout le système, depuis des mois. On n'a pas de temps à perdre. Le lieutenant Torres, commandant de Liber Astra, est enfermé dans le complexe. J'ignore combien de temps il pourra protéger ses troupes. Aux dernières nouvelles, Torres était au troisième, près de mon bureau. Prenez cette clé et retrouvez Torres. Elle ouvre tout à l'exception des portes de sécurité. Retrouvez Torres avant que ses hommes ne périssent. Bonne chance. Ah ok, vos ordres tout bib. Je peux quand même checker, voir si je ne peux pas récupérer, voilà. Des fioles. Non parce que bon... Regardez tout le matos que vous voulez... Non mais doc, rangez un peu. Non c'est pas parce que c'est la guerre que vous avez vos collègues qui sont en train de crever sur une table, que bon, il ne faut pas ranger. Il faut ranger les choses, sinon... Voilà, le petit café là... Pourquoi parter dans un coin ? Non, ce n'est pas bien. Ah la petite fia, c'est pour Bibi ça. Les petites seringues de je ne sais pas quoi. Mais c'est toujours bon. On trouve toujours un connard qui peut vendre une seringue quoi. Alors, une fois, je me suis dit, tiens, je vais vendre de la cocaïne à un gars. Bon, bah, j'avais que... J'avais qu'un vaccin contre le bacille tétanique. Bon, le camé, tu lui fais croire qu'il va se défoncer avec, il est heureux. Résultat, il sera en bonne santé à cause de moi. J'adore les mours ! Hein soldat ? Ah, ça... T'as pas l'air bien quoi. Ah... 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 T'as pas l'air bien. C'est un peu rigolo. Euh... Oh, messieurs. Bon, on va se faire un bif, hein. À la fin, hein. Le billet, il va être pas mal. On va encore galérer pour revendre notre bordel. Super. Putain, comment ils peuvent toujours faire des marchands qui n'ont pas de fric. C'est vraiment... C'est vraiment un concept de Bethesda de se dire, tiens, je vais faire des marchands qui n'ont pas de fric. Et encore, dans ce cas-là, il y en avait plein des marchands. Donc, on pouvait se débrouiller avec un point de paire qu'on pouvait... On pouvait bricoler des trucs. Enfin, là où tu peux essayer de les rendre un peu plus riches. Tu peux investir dans leur magasin en sachant que ça marche à moitié. Parce qu'il y a des commerçants qui t'investis une fois, ils ont de l'argent. La semaine suivante, tu reviens, ils n'ont plus de pognon. Tu comprends pas trop, mais bon. Voilà. Et là, pour merde, ils sont censés être dans un espace quand je vois un consortium de marchands. Avant, on a des gens tellement surblindés de fric. Il y a des mecs qui vendent des vaisseaux, quoi. Ils devraient jamais être à court de pognon, quoi. Jamais. Bah, t'arrives à les sécher. Ok. Ah, tu comprends pas. Tu fais bon. C'est concept. Ok. Wow, vous avez des petits menus grand luxe, hein. Oh, les gars. Les menus grand luxe que vous avez. Non, mais c'est incroyable, ça. Ça, c'est de la chance, je reconnais. Ah, du gobelet usagé. C'est très important, le gobelet usagé. Notre fonds de commerce, on le rappelle. Le cœur, finalement, de notre activité historique. Voilà. Le ménageur corps, bien sûr, bientôt. Tellement riche. Ça, c'est revente. Face aux différents laboratoires spatiaux. D'ailleurs, heureusement qu'on peut pas piquer les mêmes, sinon je crois que les laboratoires spatiaux achèteraient directement leur matériel auprès de moi, en fait. Parce que, entre les microscopes, les fioles, les machins, les tables, les chaises, j'ai de quoi les équiper, en fait. Il va peut-être d'ailleurs falloir qu'avec ce nouveau point de perk, on commence à s'intéresser à ce système de colonisation des lois du marché. Parce qu'on a de la ressource à savoir quoi en foutre. Et que je pense qu'on a déjà tout ce qu'il faut pour en faire. Maintenant, je ne sais pas trop. Maintenant, encore une fois, si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, ce qui est très bizarre, si vous êtes encore là, et que vous savez comment ça se passe, n'hésitez pas à spoiler moi, j'en ai rien à carrer. Vous pouvez me spoiler la création des colonies, c'est pas ce qui me dérange. Si on peut tout de suite faire bien, encore une fois, tant mieux. C'est pas ce truc ? C'est dommage, ça a l'air très rigolo pour la boîte. Trop flâche, hein ? Trop cool leur petite cuisine, hein ? Leur Kantoche, là ? Oh là là, ils ont des petites boîtes à la japonaise, là. Oh, ils sont trop mignons, kawaii. Ah non, c'est cool. Ah, ah, ça en a un peu de pognon, ça, je reconnais ça. 320 dollars. Je suis sûr qu'il doit y avoir moyen, il doit y avoir une touche pour tirer les caisses, les machins, piquer ce qu'il y a dedans pour tourner comme un gros salaud. Ou alors, c'est le jeu qui est mal foutu, je sais pas. Je crois pas forcément... Il n'y a rien d'inutile, madame. À part peut-être vous. La seule chose d'inutile que je tremble, c'est toi. Plus ! Voilà. Hop, 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 hop. Du coup, ça, je le récupère comment ? Hein ? Hein ? Avec une balle ? Ah ouais ! Hop, j'ai vu ce qu'il y avait dedans. Retournons voir le Marines que j'ai pas buté. Alors, attendez. Moi, j'ai buté ces gars-là. Ah oui, mais j'ai encore rien fouillé. On est même peut-être encore allé au bout de notre histoire. Ok. Ah. Ça m'ouvre pas. Allons voir la personne que j'ai laissée tout en bas, là, à l'abandon. C'était pas ici. C'est pas grave. Ça va bien se passer, hein. Non, mais soldat, si vous plaît, faites un effort. Faites un effort. Soyez sympa. Moi, je veux vous parler, hein. Je... Bon. Bon. On en tira rien. J'ai cassé le jeu. Tant pis. La quête continue. Vers l'aventure et pas plus loin. Ah oui, mais il faut arrêter de faire ça, sinon on va mourir de décès et de déception. C'est vrai. En même temps, on a de quoi se soigner. J'ai un... A cocher fusil à pompe légendaire. Ok. Si vous voulez fouiller, faites vite. C'est ce que je fais, je fais vite. Oh, le tzibar ! Non, mais ils étaient refaits aussi, là. Je m'étonne que les spatières, ils ont envie de vivre ici, là. Ouais, ils veulent contrôler le monde. Non, non, non. Ils veulent juste, voilà, le minibar, quoi. Mais c'est des gens simples, hein. Ils te voient te voter dans ton luxe indécent. Ils se disent, mais pourquoi pas moi ? Finalement, j'ai un flingue, j'ai une armure. Pourquoi pas moi ? Je comprends, hein. Je comprends cette logique de fonctionnement. Bon, si c'est à dire, ouais, ok, moi, j'ai pas fait d'études supérieures, mais je sais dans quel sens on tient un fusil. Et voilà, voilà, voilà. Ah, le mec, il se dit, moi aussi, je peux avoir des rangs sociaux, quoi. Je peux accéder au sommet de la société comme ça. On prend un peu. Ok, alors, ah, ils ont fait un bon carton de scientifiques. Faut dire qu'il y a un paquet de scientifiques qui vit ici, hein. Ah, du copelet, hein, bien sûr, du copelet, hein. Du copelet, ah, la machine à café. On était venu pour ça, nous, hein. Et pour rien d'autre, hein. On joue d'âme qui a volé un peu partout, ok. Ah, ok. Ah ! Fini l'entraînement. Le lieutenant a fermé le champ de tir. Apparemment, le bruit dérangeait les scientifiques pendant leur pause de powerwalking. C'est le truc le plus bizarre que j'ai jamais vu. Des scientifiques qui agitent leurs bras et tournent en rond dans le bâtiment. Leur visage affichait une expression intense, comme s'ils étaient en pleine bataille. De vrai, c'est au courant que l'entraînement au tir sert à quelque chose. Ça nous permet de garder la main. Je doute que l'unité... Que l'utilité de leur rituel bizarre, par contre... C'est clair. Bah, disons qu'ils sont morts, quoi. Utilité sur 20, mort. Voilà. Bon, c'est parce que les gens ont un cerveau et sont des ingénieurs ou des choses comme ça... Qu'il faut les laisser délirer et dominer les autres. Il y a bien une chose que la vie s'est chargée de m'apprendre, c'est que... Les gens qui se pensent supérieurs intellectuellement et tout sont de pauvres sombres merdes. Qui ne connaissent rien à la vie et qui sont incapables de se torcher leur propre cul. Donc, c'est surtout pas à eux de vous faire des leçons, quoi. Voilà. Et qu'ils ne servent à rien, même dans cette société. Ils ne servent à rien. Désolé de le dire. C'est la vérité. Déjà, deux doigts de considérer que moi-même, je ne servent à rien. Alors, les textuels et les bourgeois, on voit bien qu'ils ne servent à que d'âme. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Il n'y a pas grand chose dans cette cuisine, enfin je vais vous dire, il n'y a rien de passionnant. On n'a même pas un petit coffre peut-être ? Moi je vois plein de trucs tu vois, je me dis, il va se passer une dingue. Oh non, pas vrai. Après on va toujours pouvoir se cuisiner un truc ou deux. Vous savez ce qui serait bien dans le twist du jeu, c'est de dire que les Spatias en fait, s'ils essaient d'envahir cette zone, c'est parce qu'eux-mêmes subissent les conséquences des crasses aliens et des recherches des gens. Ça serait grave cool. Et que soit ils sont en plein repli pour éviter de se faire douce. Je peux faire qu'un sol, avec toutes les merdes que j'ai ramassé, je peux faire qu'un sol. C'est ça. Bah ouais ça peut servir, il faut le garder vite hein. Bon. On a quoi qu'on peut se bouffer, se boulotter pour gagner un peu de place ? Soigne des infections, on s'en fout, on s'en fout. On rend 4 points de vie, je le prends. Euh... Ça rend de l'oxygène, je m'en fiche. Un truc qui rend des PV. Il faut avoir des trucs qui rend des points de vie. Rendre 2 PV. Rendre 1 PV, je le prends. 2 points de vie. Non mais vraiment... En fait, il faut shooter avec des boissons pour avoir des... Tiens vas-y, fume un peu de regen de tes trucs nuls. Euh... Rendre 2 points de vie, du taux de récupération d'eau 2. En fait tout, on rend de l'eau 2. Parce que l'eau 2 c'est le nerf de la guerre. Plus que tout le reste. Rendre 2 PV. Je vois même pas ma jauge de vie, je sais même pas où j'en suis. Ah si santé, ok d'accord. Ah oui donc il se passe rien depuis tout à l'heure quoi. Kit d'urgence, 5% de points de vie pendant 5 secondes. Ah bah ça sera très bien, on va se finir avec ça tiens. Et ça, parfait. Voilà. Dans ce moment on a trouvé des points de vie. La meilleure blague. Voilà. Ah, on est un peu plus frais, c'est cool. Les compétences, nous on en était... On avait commencé à développer le social je suppose. Le commerce à fond les ballons. Acheter ou vendre X objets. Ouais. Ouais, ouais c'est parce que je veux. Et ça c'est quoi tromperie ? Augmenter de 10% le niveau actuel des vaisseaux. Que les vaisseaux accèdent automatiquement aux demandes de pirates. Euh, je sais pas. C'est pas forcément ce qui va m'intéresser. La géologie. On a commencé. Augmenter. Ah, vous récoltez davantage de ressources non organiques rares à partir des objets de la surface. On développe beaucoup trop de choses. Pilotage. Vous pouvez désormais utiliser les propulseurs. Et alors je m'en fous. Vraiment, je veux augmenter la... C'est un balistique des vaisseaux inflige 10% de dégâts supplémentaires. Je m'en fous. Médecine. Méthodologie. Récupération. Vol. Persépaissez-vous. Ah ouais, mais non. C'est où pour créer des colonies ? Bordel. Duel. Laser. Certification pistolet. Certification pompe. Ok, d'accord. Super. Bon, pour rien débloquer. C'est nul. Cool. Non, pas cool. Nul. Euh... On verra. On verra l'occasion. Ah, je suis pas full. Ah, je pensais que ça me régénérerait... Qu'est-ce que... Pourquoi il y a toujours impression... Ah oui. Ok, on peut vraiment sectionner quelque chose. Toujours l'impression qu'il y a des trucs qui traînent. Mais il y a toujours des trucs qui traînent en fait. C'est pas juste une impression. Euh... Bon, on va se re-shooter avec quelques trucs, hein. L'idée, c'était quand même d'avoir plus de points de vie et puis de s'alléger, hein. Bah là, on va faire l'inverse. On va partir de la fin. Ça m'intéresse pas. Ça montre la charge maximale portée de 4 pendant 5 minutes. Qu'est-ce que c'est ? C'est nul. C'est nul. De 1% pendant 15 minutes. S'il régale tout. Mais ça aussi, c'est pas réaliste. Je veux bien que la bouffe ne rende pas beaucoup de points de vie. Mais... Vous avez mis des limites à tout. Par contre, je peux manger 800 kilos de bouffe. Ça ne dérange personne. Genre, vraiment, vous n'êtes pas dit à un moment donné... Bon, les gars, on a l'air un peu con quand même. On peut autoriser un mec à manger... Voilà, tout ce que je suis en train de manger. Je suis en train... Vous voyez tout ce que je suis en train de manger, quoi. Moi, je peux manger tout ça. Ça, c'est... Ça, c'est OK. Ça... C'est complètement OK. Il n'y a pas de problème. On peut y aller. Tiens, hop. Waouh. C'est vraiment... Des paquets de soupes miso. Je vais m'enfiler 4 soupes miso d'un coup, là. C'est plus ! C'est bon pour vous ? Eh, est-ce qu'on ne se mettrait pas un petit pack de rations de combat ? Non, on va peut-être se trouver autre chose, là. Deux points de vie, là. Allez ! Un petit jus d'orange pour faire passer le tout. Un petit... Un petit pack en cas barre protéinée, là. C'est plus ! Bien lourd sur le bide. Voilà. Euh... Voilà. On va consommer moins. On va manger un oignon. Parce qu'un oignon, ça te donne une meilleure haleine, hein. Euh... Un petit muesli aux fruits, là. 500 grammes. C'est plus ! Euh... À quoi ? Un mini udon. Udon. Des noodles. Let's go. Super. Bah, moi, je suis content. Un petit machato pour faire passer le tout. Allez, on est bon. Euh... À moins qu'on se retrouve un petit truc qui donne quelques points de vie. Voilà. 8 kits de super pattes cosmétiques. Oh, des pattes ! Oh, des pattes pour conclure le tout ! Eh ! Appelle-moi demi-tonne, man ! Déverrouillage. Ok, ça passe, ça passe. C'est... Oh, ça ! Oh, merde ! Allez, à terre ! C'est 12, là ! C'est coup de 12 ! C'est coup de 12 ! Qui veut son coup de 12 ? Vas-y, 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 vas-y ! Bouge ! Bouge pas assez vite, t'es morte. Je l'écoute pas, hein ! On est laissés en vie par là. Il est où ? Ici, toi ! Eh, le centre est mort ! Arrête de bouger ! Bouge pas ! Tu meurs ! Coucou ! Oh ! Alors là, on parle ! Vous allez le payer ! On se fait tirer vers la porte ! Accrochez-vous ! Allez, les lignes ! On appelle le doux ! Il y a encore des méchants ! Coucou ! Ah, c'est des gentils ! On va les laisser là ! Moi, je vais juste chercher des méchants ! Les méchants, ils sont où ? Coucou, les méchants ! Les méchants ! Voilà ! On est bon, on est bien ! Fou ! Eh ben ! Est-ce que ce serait pas le moment de se coller un médoc ? C'est sur combien ? Sur 9 ? Voilà ! En plus, je crois que le médoc... Attention, je suis en train de prendre peut-être le super médoc ! Moi, je veux le médoc pourri ! Genre, il est où le médoc ? Les médocs, les médocs ? Le kit d'urgence nul, c'est lui ! Restant 3% pendant... Ah oui ! C'est celui-là qui est à chier ! Ah, les deux sont à chier ! Les deux sont à chier, putain ! Vas-y ! Calme-moi ça, là ! Un cadavre n'a plus besoin de rien dans l'autre monde ! C'est clair ! Dans ce monde-là, d'ailleurs, non plus ! Je veux dire, à partir du moment que t'es mort, t'as plus besoin de grand-chose ! Ou alors éventuellement, d'un truc qui s'appelle la vie ! Mais c'est pas un objet ! Enfin bon, on m'a pas dit que c'était un objet ! Ouais, peut-être que c'est un objet, hein ! Peut-être on va pas tenir un fort ! Hop, 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 hop ! Hop ! Ok, on va détruire des machins, hein ! Comme d'abord ! On va ramasser toutes les merdes, hein ! Toutes les merdes des labos, hein ! Comme d'abord ! On va essayer de parler à des gens censés, tout ça ! On va essayer de récupérer des soldats, des trucs, des machins ! Parfait ! Ok, les documents, les trucs des machins, des bidules ! D'huile ! On prend, hein ! On prend, on se prend quand même quelques cartouches à rester statique au milieu du couloir et tirer comme un débile ! Étonnamment ! Vous aurez compris que je suis un grand combattant, hein ! Vraiment, j'ai fait un type très mobile ! Un gros sac qui bouge pas ! Qui pèse 95 tonnes, grâce à son sac, cadeau bien sûr ! Voilà ! On va pêler 95 tonnes, ça se récupère pas, ça ? Hein, dommage ! Euh, qu'est-ce qu'on a ici ? Des poissons, des 30 tonnes... Vive le Japon, quoi ! Euh... C'est marrant, les gens ont toujours une vision du futur très poissonneuse ! Comme si elle ne pouvait pas être autre chose ! Hum... Ok... On récupère évidemment, hein ! Pas comme ça ! On va se vider, on va se passer par le fion... Tranquille... Vous portez trop de briques à braques ! Non... Il faut savoir laisser des choses derrière soi ! Euh... Non ! Je peux te laisser derrière moi, si tu veux ! Ceci dit, je peux peut-être te faire porter des trucs, mais bon, on n'en est pas là ! On peut largement se déplacer, il n'y a pas de problème ! Tu zouques ! Tu zouques ! Tu zouques ! Tu zouques ! Il s'ouvre pas ? Ok ! Oh ! Et là, il y a un extincteur qui a fusionné avec le mur ! Bon, ça a fusionné avec le mur, c'est pas récupérable ! Oh, la fiole ! On se passe à par terre ! Il n'y a pas des fous comme ça ! Un aligner ! Ah oui, mais je les ai buté eux aussi, je n'ai rien fouillé aucun ! Pfff, j'ai rien fait ! Bon, allez, let's go ! Ok ! Il faudra aller fouiller les mecs d'en bas ! Du coup... Ça, je les fouille ! Ça, je les fouille ! C'est bien, c'est bien, on avance ! On progresse ! Ok ! Ok ! Ok ! Bon, on va très bien ! Comme sale, quoi ! Après, on a les deux clochons qu'on a abattus en bas ! Ouais, on peut aller looter d'ailleurs ! On peut aller voir si on peut même pousser plus loin de notre exploration ! Mais je pense qu'on va nous dire qu'il vous faut une nouvelle carte ! Office ! C'est verrouillé ! On ne peut pas y accéder ! Ah, le doujon classique ! Vous n'avez pas la clé ! Voilà ! Les grands classiques ! Faites un événement par un événement pour avoir la clé ! D'accord ! Attendez, il faut que j'aille fouiller les autres blaireaux là ! Non, parce qu'on en a buté encore quelques-uns par ici ! Ok ! Ok, qu'est-ce qu'on a buté par là ? Qu'est-ce qu'on a à fouiller ? C'est un peu plus vite, c'est bien ! On va aller un peu plus vite ! Voilà ! Hop, hop, hop ! Hop, 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 hop ! Poulaque ! Carte ! Poulaque ! Poulaque ! Poulaque ! Poulaque ! Oh ! Il y a rien là-dedans ! C'était rapide ! Ça, c'est vide ! Hop ! Ça, ça s'ouvre ! Bon, alors, il y a des cadavres un peu partout ! Faut pas... Faut pas s'y fier ! Il y a peut-être des choses ! Des précieuses fioles, bien sûr ! Bien sûr ! Je sais pas ce qu'on va dire maintenant ! Est-ce qu'on n'est pas venu finalement pour des fioles plus que pour des gobelets ? Est-ce que notre métier n'est pas en train de changer ? Est-ce que tous ces niveaux, tout cet expérience nous a amené à devenir un recycleur, un réutilisateur, excusez-moi, de gobelets, un ménageur mais de fioles maintenant ? Vraiment, on est montant au niveau quand on est passé du gobelet à la fiole ! Ce qui est quand même pas rien ! Ça veut dire qu'on est passé quand même par le gobelet écrasé, puis le gobelet usagé, qu'on connaît si bien ! Puis, on est passé aussi sur du gobelet neuf ! Après, la pile de gobelets bien sûr, la pile de gobelets neuve ! Non utilisé, alors là, c'est incroyable ! Il se passe des dingues, c'est quasiment sous blister, j'ai envie de dire ! Voilà, c'est vraiment haut de gamme ! Et puis là, on serait arrivés à la fiole ! Ça serait vraiment fou, quoi ! Fou ! Telle évolution ! Le ménageur est devenu si fort ! Parce qu'il ne faut pas oublier qu'entre deux, on a fait aussi le PQ ! Vraiment, c'est des options de classe ! Moi, j'ai pris la compétence revente de PQ, savon... Vraiment, on est devenu quand même quelqu'un, je pense ! Je pense, dans le milieu, on est devenu quelqu'un ! Dans le milieu du contenant ! Peut-être un jour, on se mettra à la casserole ! Alors là, quand on sera à la casserole, qui pourra contester notre autorité et notre puissance, quoi ! Ça sera incroyable ! Ah oui, il y avait un labo par là ! Oui, un tout petit labo ! Allez ! Voyons le labo ! Il y avait juste un blaireau dedans, je me rappelle de ça ! C'est terrible ! Ah oui, mais c'est dedans ! Ils ont piquusé une bestiole dedans ! Non, mais moi, je voulais le contenu, il y avait des seringues ! Regardez s'il y a des armes ou des munitions ! C'est ce que je viens de faire ! En fait, moi, je suis quelqu'un de très simple, c'est madame, je regarde s'il y a juste quelque chose tout court ! Que je peux emporter, là ! Ok ! Je crois que j'ai ramassé un calepin électronique ! Attends, attends, attends ! Ça manque de... Justement de petits journaux comme ça, que tu lances, avec des voix enregistrées dessus... Bon, je sais que ça coûte un billet, mais quand même... C'est Buck Desda, hein ! Un peu de pognon, quand même ! Ils vont pas se faire ce kiff s'ils ont envie ! Euh... Tac, tac, tac ! Donc c'est bon, j'ai rien à oublier de leur côté ! Hop ! On continuera avec du gobelet écrasé, bien sûr ! Un grand plaisir qu'on en récupère ! Bonjour ! Encore et toujours ! Du gobelet écrasé ! C'est une boile plutôt de l'autre côté ! Ah oui, c'est une boite, je l'ai bouillé, je l'ai bouillé ! Ah, tac, tac ! Donne le stylo ! Donne le stylo ! Oh, il veut pas donner le stylo ! Laisse le stylo ! Ok... C'est un scientifique qui garde des cartouches ou la mort ! Ça me se moque un peu quand même, mais bon... C'est pas grave ! Il y a une énorme différence entre se tenir prêt et transporter trop de choses ! Ah ! Bien connaître la différence ! Non, je plaisante, j'en ai rien à foutre ! De la différence ! Donc tout ça, c'est crever, c'est nettoyer... Ça aussi c'est à nettoyer ? Ah oui, ça aussi c'est à nettoyer, ok ! Nettoyons, hein ! Je crois qu'on est au bout après, hein ! Après c'est ça, on revient en bas... Là où il y a le UC Marines... Toujours la clé nécessaire... Ok... Bon... Bon, on est un peu lourdingue ! Ah oui, parce qu'il y a l'autre à qui on n'a pas parlé en bas... Je vais nous dire oui, mais il faudrait lui parler... Non, on s'en fout... Ça ne nous intéresse point ! Alors... 3... 600... Ouais, faudrait que je tire avec ça... Bonjour... Ces scientifiques sont des gens bien... Chaque perte est terrible... Ils sont tous partis... Grâce à mon messie, ils ont absolument tous succombé... C'est du travail de pro... Votre unité compte combien d'hommes ? Vous avez aussi des tireurs d'élite, non ? Alors non... Euh... Alors j'aime bien cela, j'ai proposé aux tireurs de prendre leur journée et aux artilleurs aussi... Quoi ? C'est une blague ? Vous avez fait tout ça ? C'est la routine, vous savez... On doit aider le capitaine Myong. Elle se trouve derrière la barrière. Mais elle n'appartient pas à l'Iberastra. Nos hommes et nos scientifiques sont la priorité. Elle est la seule à être venue nous sauver, sergent. Je ne la laisserai pas tomber. Euh... Mais pas étonnant. Euh... Géante de... Il s'est venu à votre secours ? Non mais lol... Il nous restait quelques heures à vivre quand Myong et ses marines sont atterris et nous ont sauvés. On était désespérés, alors on les a accueillis. Et on a réussi ensemble à tenir l'avant-poste. Pour savoir pourquoi le capitaine nous a aidés, il faudra le lui demander. J'ai honte de rencontrer ce capitaine. Elle est vraiment unique. Mais lieutenant, c'est l'UIC, on ne peut pas... Sergent, je vous ordonne de nous aider à sauver ces marines. Mais comment ? On a une clé de déblocage manuel. Si les marines sont toujours vivants, ils seront près de l'autre entrée. En coopérant, nous devrions pouvoir les sauver. Ou mourir pour leur cause. Les soldats ont besoin de notre aide. Vous voudriez nous aider ? On aurait besoin de vous. Ah bien sûr ! Alors allons-y. Voilà la clé de sécurité. C'est très bien la deuxième fois, je suis pas allé de l'ONG. Le capitaine est un étage plus bas. Comme je l'ai dit, il y a quelqu'un qui élimine l'espaciaire. J'arrive pas à y croire. Cool ! Eh vous vivez quand même dans un luxe de replis ? En votre repli tactique, il est quand même en mode... Je pense qu'il est l'heure d'aller prendre le thé. Je crois que c'est le tea time en fait les guys. Rapport X09. L'échantillon microbien de X09 est vraiment extraordinaire. Nous savons pas exactement si c'est vraiment la clé des impressionnantes capacités de régénération de X09. Nous prévoyons d'effectuer des modifications génétiques sur la fougère EF3. Et de la soumettre à une batterie de test. Rien n'est joué d'avance. Mais imaginez que les humains puissent faire repousser leurs membres en quelques mois, voire quelques jours. Les possibilités sont vertigineuses. Youpi ! Des humains Gecko. J'aurais tellement aimé voler ce... Waouh ! J'aurais tellement aimé le prendre là. La cargaison d'arthropodes venant de... J'ai oublié le nom du système. Elle a disparu. Les spatiards ont détruit le transport. Pourquoi ? Il n'avait aucune valeur financière. C'était pour la science. Torres a demandé aux rangers d'envoyer quelqu'un. Mais la dernière fois que c'est arrivé, les spatiards ont quitté le système. Et ils sont revenus plus tard, bien plus nombreux. Des gens perdent la vie. Des gens décèdent de morts. C'est quand même pas ultra cool. Bon, bah... J'ai pas dû laisser grand chose. Allez, on y va. Euh... On l'a dit, il faut redescendre. Ouais, je crois que c'est par là. Euh... Capitaine, mon capitaine. Euh... Non, c'est pas par là. Oh, ça y est, je suis paumé. Euh... Par là ? Oh, je sens que je suis encore plus paumé. C'est sûrement pas par là. hein. C'est peut-être, en fait, finalement. Oh, j'en ai marre d'être en train de crever. Euh... File-moi un truc qui file de l'eau d'eau, là. De l'eau d'eau, de l'eau de là. Euh... Une bière blonde, là, c'est bien. Allez, vas-y. Hop là. 10% de taux de récupération. Ah non, non. Je n'ai plus. Voilà. Super. Ok, en train de me coller des mains. Euh... C'est pas là. Je suis paumé. Par là ? Oui. C'est ce qu'elle dit, là. Oh, je suis vraiment devenu trop lourd, hein. Au secours. Est-ce qu'on peut pas se coller un autre truc qui va nous rebooster ? Non, j'en profite, hein. Non, mais tant qu'à être trop lourd, autant se gaver de conneries qui nous... Qui nous régène. Taux de récupération, non. Taux de récupération d'eau 2, augmenter de 20%. Ah oui, mais ça soigne les traitements. Il faut pas faire ça. Euh... Augmente de 8% et ça me rend 2 points de vie. Allez, let's go ! On en a besoin en plus. Il faut juste pas mourir trop vite. Ça va aller. Pourquoi c'était pas ouvert, ici ? Pourquoi la porte était fermée, ici ? Ah, tant des chances d'avoir un capitaine dans le coin. Je comprends plus rien. J'ai paumé des gens. Ça, c'est une sortie. Non, on peut sortir d'ici ? Je connais pas. J'ai pas envie de porte de sortie. Du coup, ça m'intéresse juste de voir par où on sort, en fait. Hein ? Je suis revenu au début. Ah non, mais c'est vrai, je suis vraiment revenu au début, quoi. Ok. Ok. Let's go. On s'estépar là. Ok. Les marines s'ils sont garées ou là Ils sont stationnés où est-ce qu'ils sont rangés Ils sont pas là Alors ça c'est l'infirmerie Ok donc ça c'est le premier endroit Je suis pas au bien Je soigne tous mes patients du mieux que je peux Peu importe qu'ils sont Ok Tu t'entends super bien chef Continue comme ça Super Faut encore que je descende pour trouver le capitaine Donc Rien par là je crois Ah si Alors attendez J'ai l'impression de refaire le niveau à l'envers Je comprends plus rien Là il y a l'autre taré qui va me tirer dessus Ok Elle c'est bon Elle est là où elle doit être Impeccable Moi je fais tout à l'envers Je me suis perdu Comment j'ai pu me perdre là-dedans Avec trois couleurs pourries Non mais c'est sérieux ça Bon Cache d'escalier Hop C'est par là que ça se passe Eux ils sont censés être à ce niveau là J'ai vraiment rien compris J'ai bien peur que la réponse soit oui Oui puisqu'on a désingué tout ça On a marché Et puis on est tombé sur eux Au bout du couloir par là Voilà c'est sérieux Non Bah non puisque là c'est les deux rangers Putain j'ai paumé J'ai paumé un type Ah vas-y on continue à avancer En fait je pense qu'ils ont bougé Je pense qu'ils sont plus là où ils devaient être Et c'est pour ça que j'ai perdu C'est parce qu'il me l'a joué à l'envers C'est pas un spatial qui va me battre C'est pour lui Oh la sauce La sauce Banche de naze Ah le 12 Le 12 banche de naze Le 12 Le 12 Ca se passe pas le 13 Ca se passe pas le 14 Ca se passe le 12 Le 12 C'est une victoire pour les connards, stress-aide, management can't help, l'oppression, l'oppression est rien, non, vous êtes stressé, le harcèlement sexuel professionnel peut aider, tu peux le faire, je suis parti peut-être un peu loin là, on est en terrasse, tout va bien, il y a vraiment des cafettes partout, c'est un labo, une cafette, un dépôt, construction schématique simple, compréhensible, accessible par tous, c'est un peu une construction à la française, alors pour faire un centre-ville, il faut un bar, une boulangerie, une pharmacie, ouais c'est super, trop content, ouais super, on est trop content, d'ailleurs j'ai, oh moi j'ai pas recharger mon flingue, ok, ok, pour l'instant on n'a vraiment rien trouvé, je veux dire le meilleur truc qu'on a looté, après l'arrivée c'est un machin légendaire sur un spatial à la con, sinon c'est pas plus glorieux que ça, vous transportez assez de bazar ou vous voulez qu'on en trouve plus ? je veux bien qu'on en trouve plus, c'est une vraie proposition bien sûr, oh des gobelets, moi qui retrouve enfin ma raison d'être, oh des gobelets quoi, ah c'est un, c'est un, eh oui c'en est un, vous l'avez reconnu vous aussi, c'est une machine à café renversé, là c'est un distributeur renversé, je ne préjugerai pas de s'il distribue du café ou quoi que ce soit, je me permettrai pas d'être exclusif comme ça, petit kit pharmaceutique caché dans un tiroir, très bien, enfin caché, placé dans un tiroir, est-ce qu'on va se transformer l'essai, il vient quand même de fouiller les couilles d'un mec, Tac,tac,tac,tac,tac,tac,tac,tac... C'est bon ça,c'est bon pour les affaires,les cadavres ça paye. Allez Médoc,parfait. Ok j'ai oublié la barre en hauteur. Du bon bureau à fouiller, à vider, à dépouiller,parfait,excellent. Excusez moi il reste un truc ou deux. Je suis l'avant-garde. Non mais j'appartiens à l'avant-garde. L'U.C paye la caution de l'Iberastra. Capitaine Myung,marine de l'U.C. Vétéran des guerres coloniales,le bouclier du col de Parduc. Le meilleur marine de l'histoire. Et cette grande gueule c'est le soldat Tsai. Si elle était pas si douée,je l'aurais assigné à la corvée de chiotte à vie. Vous avez sauvé des vies,je ne l'oublierai pas. Capitaine Myung,vous êtes une légende. J'ai entendu parler de vous quand je travaillais avec l'union coloniale. Et vous êtes ici. Ma réputation me précède hein. J'ai toujours voulu dire ça. Mon métier est de sauver des vies civiles. Je me suis dit que cet avant-poste de recherche correspondait à mes attentes. Si le Thams le découvrait, ce serait la cour martiale. Le capitaine et tous ses marines,disons que nous serions tous morts sans eux. Vous bossez peut-être pour l'Iberastra, mais vous êtes surtout des troufions. J'aurais pas laissé ces connards de Spatiard vous tuer tous. Hmm,ok. Vous avez de l'énergie,c'est justement ce dont nous avons besoin. On s'est racheté un sursis,à l'ancienne, mais il durera pas longtemps. Ces enfoirés sont désorganisés et indisciplinés. Mais contrairement à nous,ils ont des vaisseaux. Ce qui signifie qu'ils peuvent faire venir des renforts jusqu'à nous submerger. Et alors ces sales lâches nous tomberont dessus. Et bien on dirait que c'est une mission pour nous. Donnez moi quelques années et je fais de vous le cauchemar des Spatiards. J'ai un problème bien plus immédiat capitaine. J'ai des troupes et des civils sur le terrain. Si on n'agit pas,les Spatiards pourraient les tuer. Je les laisserai pas. Quel chef vous seriez si vous le faisiez ? Mais nous avons besoin de tous les soldats formés pour fortifier et rétablir les défenses. D'après Mahone,leur dernière transmission indiquait qu'ils n'étaient pas en bonne posture. Si vous pouviez conduire votre vaisseau au camp de recherche et éliminer les Spatiards. Ils ont cessé de communiquer il y a peu. Il y a peut-être des survivants. Faites vite et pas de folie. C'est peut-être le combat dont je suis la plus fière. Il ne veut pas coopérer. Bien que maintenant qu'on est sorti et qu'on est re-rentré, peut-être ce soldat souhaite-t-il coopérer. On n'est pas à l'abri d'une envie soudaine et subite. J'aimerais retrouver d'abord le soldat qui vous fait la gueule en bas. Et donc, le soldat c'est le premier qu'on croise sur la route par là. C'était pas avant. Je vais pas aller un peu trop vite en besogne. Est-ce qu'on a l'accession qu'on peut pas ? On n'a pas le droit. Ça c'est juste des chiottes une fois. Ah non, c'est par là qu'on passe au début. Bon ok. Et moi on veut toujours personnellement. Bon. Bande de lâches. Problème réglé hein. Hop. Est-ce que finalement il faudrait pas que je relance carrément la partie pour débuguer cette toute triste personne. Mais quoi qu'il en arrive, tout ça ce sera dans un prochain épisode. Euh... Sur ce, je vous remercie. C'était Gnarfang sur Comme d'habitude Gaming. Euh... Pour ce jeu pourri de merde qui s'appelle Starfield. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.